Salut Youtube, on est sur la démo de Rift of the Necrodancer, c'est la suite de Crypt of the Necrodancer, mais différemment. Attendez, je baisse le son un peu, c'est fort. J'ai fait la calibration, et là on est direct lancé, donc je lance l'enregistrement en panique. Bienvenue dans la faille, je suis Zad, le maître des bêtes, et je vais vous présenter l'art du combat musical. Tout d'abord, testons votre latence. Moi je l'ac de fou. La ranger avec les trois flèches et votre ligne d'action. Lorsqu'un monstre l'atteint, appuyez sur la commande correspondante pour le frapper. Ah mais ça va être giga chiant, parce que du coup, sur la manette, c'est relou ça. Alors je voudrais suffisamment de données, je vous recommanderais quelques ajustements de calibrage. Attends, c'est un peu fort, non ? Vas-y, on va faire... J'ai l'impression que c'est fort, non ? Ouais, sérieux ? Comment ça, à rater ? Pourquoi c'est raté à chaque fois ? Oh la vache, c'est catastrophique ! Pourquoi ça me fait rater ? J'appuie au bon moment pourtant. Ah j'ai eu un parfait là. Ah j'appuie trop tard ? Ah ouais ! En fait, il faut appuyer dès qu'ils vont dessus en fait. Ok, je l'ai. Oh là là, c'est full perfect maintenant. Merde. Calibrage terminé. Ah j'ai été exceptionnel. Non mais en fait, ils m'ont pas dit quand il fallait appuyer aussi. Merci de jouer à notre démo. De notre côté, nous ne ménagerons pas nos efforts pour être en mesure de vous poser un jeu. Nous recommandons de jouer au clavier. Ah, ok. Bah écoute, j'enlève la manette. Et on va jouer au clavier. Vous pouvez appuyer sur CTRLB à tout moment pour nous donner votre avis. Ok. Entrez. Ok. Ah par contre, du coup, il n'y a même pas la souris qui est détectée dans le jeu. Salut Yelidan, ça va ? Niveau son, c'est un peu fort, non ? J'ai l'impression. On va baisser un peu, genre... On se met du 80 partout. Voilà, comme ça, ça m'a l'air pas mal. Euh... Gameplay. Command. Modifier les commandes de gameplay. QDZS, ok c'est bon, c'est du QWERTY. Voilà, est-ce qu'on refait le calibrage vite fait là ? Ah ouais, ça fait chier. Juste calibrage audio vite fait. Ah, c'est un peu moins de latence là. Ok, vas-y, on n'a qu'à tenter comme ça. Et puis si ça va pas, ça sera de la faute du calibrage. Plus de 30 morceaux au lancement. Didacticiel de base. Ouais, il vaut peut-être mieux le faire, non ? On va faire les tutos. C'est l'heure de découvrir les bases. Mes didacticiels sont un échauffement facultatif. Si vous voulez plonger dans la science sans mes conseils, vous pouvez les ignorer. La règle principale à connaître, lorsqu'un monte atteint la ligne d'action, appuyez sur la commande correspondante pour le frapper. C'est un peu tout ce que vous devez savoir pour jouer aux failles de rift. Mais restez pour la suite si vous voulez profiter de mes conseils. Les slimes ont différentes catégories de poids. Il va falloir un, deux ou trois coups pour les vaincre. Ah ouais, ok. Les slimes verts prennent un coup. Le slime bleu en prend deux. Et le slime jaune en prend trois. Vaincre un slime bleu équivaut à vaincre deux slimes verts. Ouais bah merci frère. Ok. Je crois qu'il a disparu. Merde. Il est bizarre le timing à avoir je trouve. En fait c'est peut-être leur animation qui me perturbe. Bon là il t'explique que... Ouais. Alors ce trois monstres atterrissent sur la ligne d'action en même temps appuyer sur bas pour les frapper simultanément. Ok. Vous pouvez aussi inverser les commandes haut ou bas. Ok. Bien joué. Vous pouvez aussi appuyer sur les trois touches de la ligne d'action en même temps si votre périphérique d'entrée le permet. Ouais mais c'est plus simple en vrai de faire ça. Le squelette blanc est semblable au slime vert. C'est un poids plume que vous pourrez vaincre en un coup. Je suis à être jaune pour vite. Quand je vous le frappez il perd la tête et s'enfuit en courant jusqu'à percuter un autre monstre. C'est les mêmes mobs en vrai que dans la crypte. Le squelette noir est un poids lourd. Il court comme son homolode jaune mais a besoin de deux coups pour faire de la tête. Ok. J'ai l'impression que le rythme... Je sais pas. J'essaye de me caler sur le rythme de la musique mais... J'ai l'impression que ça fait pas exactement ça quoi. La chauve-souris a des lubies. Elle se déplace dans la direction face à elle lorsque vous la frappez. Ah oui parce qu'elle est tournée dans un sens. Ah ouais ok. La chauve-souris bleue doit être touchée deux fois. C'est un peu comme frapper deux slimes verts décalés. Super. Ah mais ça va être chaud en vrai de faire ça en vrai partie. La chauve-souris jaune n'est pas comme la rouge. On dirait une élite frère. Elles ont toutes les deux besoin de trois coups mais leurs déplacements sont différents. Pas super. Ok. Donc il y en a une qui revient à sa position et l'autre elle avance tout droit quoi. Ça me perturbe vraiment le fait de taper plusieurs fois un meuble du coup ça le fait revenir. Je sais pas. Du coup c'est... J'arrive pas à avoir le même rythme en fait. La nourriture vous aidera à retrouver la forme et à vous muscler. Les pommes prennent un coup. Ah mais putain faut les taper aussi. Est-ce qu'on peut perdre de la vie sur la bouffe du coup ? Les pylons de poulet en prennent trois, le jambon en prend quatre. Super. Et comment tu veux que je retienne tout ça ? La Wiham et Digi Note maintenue. On peut là sur la tête, je lance la dernière place. Ok ouais ça c'est... Classique Guitar Hero. Merde. Bien joué. Ok. Allez didacticiel intermédiaire. On le soit un peu fort mais en même temps vu que c'est un jeu de rythme, je me dis que c'est pas si mal quoi. Vous avez envie d'affronter de nouveaux monstres. Pas vraiment mais bon. Les monstres peuvent se téléporter. Oh non mais sérieusement ? Et comment on le sait ? Ah juste parce qu'ils face... Les zombies... Le zombie a les mollets musclés. Il saute constamment d'un côté puis de l'autre. Ah 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 putain. C'est que j'aimais bien Crypto the Necrodancer parce que j'aime bien les jeux de rythme et je suis tellement une brêle. Après le jeu est dur je trouve. Merde. Oh la vache, ça c'est de l'enfer. Le zombie rouge va plus loin que les autres et il fait le tour du plateau au lieu d'en tomber. Ah 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 super. Ah c'est horrible frère. Ça me baise le cerveau. Parlons bouclier. Un bouclier vous oblige à toucher un squelette deux fois sur une seule pulsation. Attends du coup je dois appuyer deux fois. Mais comment je fais des timings parfaits là-dessus ? Mais faut spammer en fait. Les squelettes jaunes et noirs peuvent aussi porter un bouclier. Je ne sais pas comment on fait un double perfect. Je ne sais pas comment on fait un double perfect. Si un squelette tient deux boucliers, vous devrez le frapper trois fois sur la pulsation pour le désarmer et l'achever. Un, deux, trois. Non mais au secours. Toujours plus. Et si il est à quatre boucliers. Non mais c'est haut. Je ne sais pas si je dois avoir un rythme. J'ai l'impression qu'il faut que j'ai un rythme. L'harpie est rapide. Elle avance de deux rangées à la fois avec une pause entre chat de saut. Oh la vache. L'harpie bleue est plus puissante. Il faudra la toucher deux fois. La vibe intense vous rend temporairement invincible et d'où votre multiplicateur de score utilisé pour surmonter les difficultés et pour cumuler des points et battre votre record. Touchez les monstres énergisés dans une série de vibes pour augmenter votre vibe intense. Sous votre portrait. Une fois chargé appuyez sur l'espace pour l'activer. C'est sûr qu'il faut faire tous les tutos. Non je ne pense pas mais je préfère le faire. Après d'un côté d'un côté c'est vrai que peut-être qu'on se perd plus qu'autre chose en faisant tous les tutos. Les monstres décalés ont une ombre différente. C'est vrai que ça fait beaucoup assimiler quoi. La plupart des monstres sont en rythme avec les pulsations mais d'autres sont décalés. Les monstres décalés ont une ombre en forme de diamant. Ah ouais ok je vois. Pour vous aider à les repérer. Certains monstres ne sont ni sur la pulsation ni décalés. Vous les reconnaîtrez leur ombre en étoile. Non mais vas-y c'est... Ah c'est tellement relou ! Mais attends mais du coup comment tu... Oh la vache. C'est tellement chaud en vrai. Je devais être allergique aux monstres. Bon. En vrai le didacticiel avancé on va peut-être le garder pour plus tard. On n'a qu'à faire ça. On n'a qu'à faire ça pour commencer. Mode entraînement c'est quoi ? C'est pour ne pas perdre en gros. Je pense. Ah ouais ça va être une catastrophe. J'ai déjà tout oublié quoi. On a roll. C'est parti. J'ai paniqué. Oh, je panique. Oh, je panique. Oh, j'ai paniqué. Oh, la vache. Oh, la vache. Oh, j'ai oublié que les... En fait, je... Les rouges, c'est quoi ? Oh, mais putain. Oh, je suis... Oh, la vache. Terrible. Bon. Au début, c'était pas mal. Après, j'ai un peu perdu le fil, quoi. Mais en fait, ce qui me... En fait, c'est genre... Ça perturbe trop, genre... Parce que t'as les chauves-souris bleus qui vont se décaler. T'as les slimes bleus qui se décalent pas, mais il faut quand même les taper deux fois. Tu vois, genre, c'est des trucs à assimiler. Du coup, au début, c'est pas simple, quoi. Comment ça ? C'est fini, déjà ? Ne me dis pas que c'est pas... D'accord. Attends, mais moi, je veux rejouer, là. Ah si, il y en a d'autres. 3, 2, 1, let's go ! Ah, putain. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah, bah si, putain. Ah ! Ça me... J'arrive pas à prévoir leur move, en fait. J'arrive pas à prévoir leur truc à l'avance, en fait. Putain, ça a commencé sur du full parfait, là. On se dit, c'est bien. Oh, la vache. C'est trop dur, c'est trop dur, ouais. En fait, j'ai du mal à taper les deux en même temps. Genre, quand c'est gauche et droite en même temps, j'arrive bien, mais quand c'est haut-droite ou haut-gauche, j'arrive pas à faire en même temps. Oh, je panique. Oh, putain. En fait, il faut que je m'habitue à visualiser à l'avance ce que je dois faire et ça ira mieux, quoi. Pour l'instant, c'est un peu dur. Pour l'instant, c'est plus de la réaction sur le coup. Mais c'est pas terrible, quoi. Imagine, t'en as plusieurs en même temps, ça. C'est horrible. Ouais, encore. J'arrive pas à l'anticiper. Voilà. Je pense pas appuyer non plus. Voilà. Je me perds. C'est terrible. Niveau 2. Après, on peut baisser la difficulté, passer en facile. 3, 2, 1, let's go. Yeah, keep it going. Right on. ah fallait faire mon cerveau mon cerveau fond mon cerveau fond frère putain montre mode entraînement à mode d'entraînement ça peut être bien ouais sinon facile non il fasse mode facile mode facile sachant choix il ya moins de mobs je crois qu'il ya moins de mobs j'étais pas mal au début après en vrai faut le temps d'apprendre les patterns aussi au bout en fait au bout d'un moment à force d'être concentré je perds le fil du coup c'est fou le mémoire musculaire sauf que vu qu'on joue pas depuis longtemps c'est bon Sous-titrage ST' 501 Inspirational Sous-titrage ST' 501 Inspirational Sous-titrage ST' 501 Inspirational Sous-titrage ST' 501 Inspirational Sous-titrage ST' 501 Ah ça les envoie sur... Oh putain Ah mais les mobs des synchros c'est encore pire quoi. Ah mais les mobs... Ah mais les mobs... ... 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 Oh je suis du père Oh je suis du père Oh la vache Ouais le mode d'entraînement c'est pas mal aussi hein franchement Pourquoi ça repart ? Ah parce qu'on recommence et ça change quoi ça du coup ? Si je fais ça Je sais pas ce que ça change exactement Ça c'est quoi ? C'est intensité 6 C'était si rapide que ça Je sais pas ce que ça On a roll On a roll On a roll Ça ça me mélange Et là je perds le rythme du coup On a roll 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 Ah je suis perdu Sous-titrage ST' 501 Oh la vache Oh j'ai abandonné Ah c'était pas mal jusque là en vrai quand même Je sais pas si Mais là la fin c'est chaud quand même Non arrête Arrête C'est vachement chaud quand même Mais après Crypto The Necrodancer C'était chaud aussi comme jeu Vas-y on va essayer en facile On va essayer en facile En fait J'arrive pas à me caler sur Genre un rythme tu vois Oh merde Oh merde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Yes ! Putain, j'ai réussi à perdre en facile, quoi. Pourtant, c'est quand même bien plus facile que le moyen, mais... Il y a quoi comme difficulté autrement ? Ah oui, il y a deux difficultés au-dessus, en plus. T'as le nombre de tentes auto en haut, je crois. Ça sert à changer ou tu commences à finir. Ah, tu parles du mode entraînement. Je te montre impossible. Attends, vas-y. Je vais essayer une fois de faire sans facile, et après, on met impossible. En fait, d'habitude, dans les jeux de rythme, j'essaie de me caler du coup à l'oreille, tu vois, plutôt qu'aux yeux. Sauf que là, dans ce jeu, j'ai l'impression, il ne doit pas réussir à faire ça. Et du coup, je galère. Sous-titrage ST' 501 Merde. Je perds de la vie en jouant une note dans le vent ou pas ? J'avoue que je n'ai pas trop le temps de faire agave à ça. Je ne crois pas. Merde. Oh, c'est catastrophique ce que je viens de faire. Mon problème aussi, c'est quand je loupe un mob, après, je loupe les autres. Parce que du coup, je perds un peu le fil, le rythme. Non, et du coup, je loupe cette merde. Je perds au même endroit. Je ne perds pas de vie. Je fais du combo. Allez, un petit impossible pour voir. Pour le fun, quoi. Vraiment juste pour le fun. C'est quoi ces mobs. Ça va trop vite. Ok, c'est assez accéléré, quoi. Il y a des mobs aussi qu'on ne connaît pas. Le lapin, là. Tu sais qu'en vrai, en accéléré, ce n'est pas forcément plus dur. Enfin, un peu quand même. Enfin, ça dépend à quel point c'est accéléré, quoi. Là, c'est quand même plus dur, mais je veux dire... C'est surtout le fait qu'il y ait des mobs rajoutés, mais si tu accélères, en vrai, des fois, c'est plus simple, je trouve. Après, le problème, là, c'est qu'il y a des mobs qu'on... En fait, ça, c'est limite plus dur qu'en... En fait, c'est full bizarre. Ouais, 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 ouais. Ah, le jeu est sympa, quand même, hein. Après... Après, c'est... Disons que... Tu sais, c'est les mecs qui jouent Dragonfall sur Guitar Hero, quoi. Putain, mais... Je suppose... Le début, c'est chaud, quand même, hein. J'ai du mal à... Enfin, il n'y a pas que le début, tu me diras. Attends. J'arrive pas à... Ils sont pas sur la même tempo, les... Au début, il y a un bleu et un vert à côté. Je crois qu'ils sont pas sur la même tempo, mais en même temps, ils sont vraiment pas éloignés, j'ai l'impression. Oh, vas-y. Oh, vas-y. Bon. Après, Après, faire la chanson de départ, c'est bien aussi, quoi. Elle est pas mal, celle-là, hein. C'est vraiment difficile. Ça fait x7, donc c'est plus dur que ce qu'on a essayé, là. Ah, vas-y. Ah, vas-y. En fait, je sais pas pourquoi, dans ma tête, j'en tape un et j'arrête de retaper direct derrière, alors qu'il faut que je continue. 3, 2, 1, let's rocker ! Les shields, j'arrive pas à voir le rythme, moi aussi. C'est comme ça. C'est bon. J'suis perdu, j'suis perdu. Maintenant, j'arrive même plus à refaire ce que je faisais au début, quoi. Quoi ? Mais attends, je l'ai loupé, là. En fait, j'arrive pas à comprendre pour le rythme qu'il faut avoir pour le double tap sur les boucliers. Souvent, j'ai bien le premier, le deuxième, je l'ai pas. Je l'ai fait pareil, tout à l'heure. Après, c'est des bâtards, ils mettent vraiment les patterns inverses de ce que t'as eu juste avant pour te brainfuck, quoi. Oh, j'suis perdu. Sous-titrage ST' 501 Oh, non, j'ai pas pu au milieu, quel con. Je pense pas appuyer sur le truc du bas. En vrai, c'était pas mal, là. Je pense qu'on peut le faire en difficile. Moi, j'ai trois morts. Ça chasse tellement le rythme, mais en fait, de devoir taper deux fois sur eux... Ah, je suis mal, là. Cette phase-là, elle est immonde. Oh, j'ai loupé les soins, en fait. Super. Super. Vraiment, le rythme différent, c'est horrible. C'est horrible. 3, 2, 1, go ! Hmm. Hum. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501